Tout à l'heure, vous parlez des activités de la Maison du Wissi, j'ai oublié quand même que la Maison du Wissi édite la revue du Ski Magazine version française depuis maintenant une dizaine d'années. Et il y a eu un numéro, l'avant-dernier numéro, qui était consacré au fût, l'importance du fût. Et il y avait un portrait croisé d'Ishiro Akuto, le fondateur de Shichibu, et d'Anthony Wills, le fondateur de Kilcoman en 2005 sur l'île d'Aile. Donc, un passionné qui a créé sa distillerie traditionnelle sur l'île d'Aile. Actuellement, il y a trois versions. Il y a la version Makirbe, qui est un assemblage de trois années, qui représente un petit peu la base de Kilcoman, fumée, cendrée, iodée, marine, comme on aime sur l'île d'Aile. Il y a une version 100% Aile, ce qui veut dire que la distillerie produit, cultive 30% de son orge. La Malte, bien entendu, donc c'est la seule distillerie à le faire en Écosse. Donc, 100%, c'est avec de l'orge locale qui vient de l'île d'Aile. Un peu moins tourbée, mais tout en finesse, tout en élégance. Et là, après, il y a une version qui est beaucoup plus ambrée, qui est une version vieillie. Alors ça, c'est vieillie dans les fuites concontures du Bourbon. Et là, on est sur une version vieillie en fût de chéri, le vin espagnol. Donc, le chéri a teinté le whisky et a joué sur son goût, a un peu torréfié cet aspect tourbé, fumé, un peu chocolaté, si vous voulez, pour proposer une diversité, si vous voulez, de goût. Alors, il va y avoir la version classique, la version 100% Aile, très élégante, en boutique à 50 degrés. Une version un peu plus gourmande, un peu plus ronde, moelleuse, miellée, de son single malt. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire aussi qu'en Écosse, on se bouge. Il y a Benromac, qui appartient à Gordon & McFell, et Dradour, un signatory vintage. Glenn Dronach, Benoriac, qui appartiennent en partie à M. Zabel, Billy Walker, avec des associés sud-africains. Donc, il y a une mobilisation, il y a une reprise en main de quelques distilleries, ou de créations de distilleries, qui s'insoufflent nouveau, si vous voulez, et qui vont transcender un peu ce qui se passe actuellement. Il y en a un petit peu besoin, quand même. On a besoin de rêver, un peu, dans un monde où on est dans un univers de plaisir. Donc, il faut, il faut se faire plaisir.